Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, attention, bientôt changement de saison, bientôt changement d'année, au moment où j'enregistre ce petit passage, j'espère que vous arrivez à prendre beaucoup de photos de toutes les voitures que vous croisez sur votre chemin, 228, et oui j'ai vraiment pas eu le temps de partir à la chasse, le safari photo c'est pour plus tard, par contre, avant même que cette saison n'arrive, j'ai quand même tout de suite regardé ce qu'il y avait comme nouveau Ford Zaton, et on peut effectivement le découvrir, même si c'est l'année suivante, vous le voyez ici, il va falloir piloter une voiture d'antan, c'est avec ça qu'on va faire le Ford Zaton, on vérifiera si c'est juste, mais normalement c'est toujours vérifiable, ça marche toujours, il va falloir réaliser deux prouesses matuvues, il va falloir enchaîner, faire 12 étoiles au passage de radar, ça c'est assez facile à faire, même une par une, et ensuite il faut terminer au moins trois fois sur un podium dans une course sur route, on va vérifier si tout ça tient la route quand la saison a changé, et on va regarder tout ça en détail. Et effectivement c'est bien le cas, c'est bien ce Ford Zaton, ça y est la nouvelle année Ford Zaton 4 vient d'arriver, c'est bien tout ce qu'on a vérifié tout à l'heure, donc ça nous permet comme ça de pouvoir préparer les voitures à l'avance, même d'une année sur l'autre, on va regarder ce qu'on va pouvoir gagner, et avant tout regarder le Ford Zaton Shop, en espérant que cette fois-ci, il ne change pas toutes les 10 minutes, ce serait pas mal quand même. Donc là, plutôt sympa, en plus vraiment pas cher, une Rimac Concept 2, Concept 2, excusez-moi, pour 300 Ford Zaton points, et on a également une mini X-Ray de John Cooper Works Buggy, pour 450 Ford Zaton points, au moment où je tourne la vidéo, c'est possible que ça change encore, et qu'il change de voiture, mais là, a priori, ce sont des voitures tout à fait normales, on devrait avoir la même chose tout le temps dans le Ford Zaton Shop. On va regarder les épreuves, et on va regarder ce qu'on peut gagner. Dans le festival, à 50%, on gagne un Hummer H1, à 80%, une McLaren F1. La saison, et c'est là que c'est intéressant, et en plus, les deux bagnoles sont plutôt sympas. Il y en a une nouvelle, qui est une nouvelle Corvette, une voiture de drift, la numéro 777, à 50% seulement, et ensuite, on a une Aston Martin, qui, elle aussi, est plutôt sympathique. Moi, j'aime bien les Aston, voiture anglaise, donc à 80%. Pour le reste, on découvrira ça, bien sûr, comme d'habitude, en live. Il y a les rivaux du mois, il y a également les aventures classées qu'il faut débloquer pour aller plus vite pour toute l'année. Là, on va se focaliser, pour l'instant, sur le Ford Zaton, et donc, choisir la bonne voiture pour faire toutes les épreuves. Cette fois-ci, pour la voiture sportive d'antan, il y a pas mal de choses. J'aurais pu prendre la Bugatti Type 35, mais comme on l'utilise déjà pas mal pour le championnat, je me suis dit que je vais peut-être tester une auto-union. Donc, on va changer un petit peu, on va varier les plaisirs. Voici la auto-union, avec une livrée 12 282 abonnés. On va quand même modifier ça, parce que ça date un petit peu. Vous êtes presque 18 000, les gars, maintenant. Allez, on change de livrée, on prend la voiture pour faire une course, pour faire ces deux prouesses matuvues. Alors, attention, c'est très précis, il va falloir doubler quelqu'un en driftant et en passant près de lui, comme c'est le cas ici. Même si je me suis bien planté, j'ai pas cassé mes prouesses, donc on devrait apparaître. Voilà, c'est ça, matuvue. C'est bon, il y en a une. Il va falloir en faire une seconde. Alors, bien sûr, vous faites ça et une fois que c'est débloqué, comme c'est bien ici, c'est bien indiqué, vous pouvez quitter la course. Il n'y a aucune obligation de terminer la course. Vous pouvez y aller. Là, en l'occurrence, je suis à 65%. Je vais continuer, je vais la terminer, histoire de récupérer quelques crédits, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, on va faire nos 12 étoiles sur des radars. Là, pour le plaisir et tout simplement pour pouvoir photographier les différentes voitures que je n'ai pas encore photographiées, je vais changer. Ça nous permet pour chaque épreuve de changer de véhicule, de la photographier, de le photographier plus précisément et ensuite de faire les épreuves. Voilà. Alors, essayez de trouver un radar que vous pouvez prendre dans les deux sens. À l'aller et au retour, ça vous permet comme ça de multiplier les passages devant le radar et ça vous permet comme ça de pouvoir le terminer beaucoup plus rapidement. Alors là, c'est vrai que dans un sens, j'en récupère deux, dans l'autre sens qu'une seule, c'est un peu limité. Mais néanmoins, il n'y a aucune difficulté. C'est juste de passer régulièrement devant le radar en allant le plus vite possible. Il n'y a vraiment, vraiment que de la répétition dans cette opération. Et effectivement, ça y est, ça s'est fait. C'est débloqué. Ensuite, ensuite, comme d'habitude, on a des courses qu'il faut faire, qu'il faut remporter, qu'il faut terminer. Je vous ai préparé un petit quelque chose avec cette fois-ci une petite variante quand même parce qu'on n'est pas obligé de terminer premier. On doit être sur le podium. Donc, je vous ai préparé la saison dernière une petite course tranquillement dans Edimbourg parce que je me suis dit que ça pourrait un petit peu varier par rapport à ce que je faisais précédemment. Mais en tout cas, j'ai toujours gardé la même chose. C'est-à-dire que je vais essayer de balader tranquillement les Drivatars pour qu'ils aillent faire un tour. Voilà, ils sont allés un petit peu faire un tour ailleurs, vous le voyez. Et ensuite, on repart dans l'autre sens pour pouvoir terminer le circuit, pour pouvoir placer l'arrivée et vous donner donc le code de cette course. N'hésitez pas, bien sûr, à l'utiliser, à le partager très, très largement, à le liker également. Liker le circuit, bien sûr. Et donc, c'est parti pour cette course. La petite variante par rapport à d'habitude, c'est que là, il faut simplement être sur le podium. Je vous le garantis, ça va être très, très facile. C'est pour le fun. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Effectivement, les Drivatars tournent bien ici. Ils vont même se ramasser là-bas contre le mur. Ils vont faire demi-tour tant bien que mal. Et ensuite, ils vont venir pour terminer la course alors que vous êtes déjà passé très, très largement. Pour ajouter un peu de piment, je me suis dit que j'allais faire une petite variante. Une petite variante, je vous laisse apprécier. Voilà, je fais tout simplement une petite marche arrière en espérant pouvoir terminer premier. On fait ce qu'on peut, les gars. On s'amuse comme on peut. On n'est pas là non plus pour s'emmerder. Ce n'est qu'un jeu. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir passer avant qu'il soit sur le chemin du retour. Ouh, c'était juste. Mais effectivement, ça passe même en marche arrière. Donc, vous faites ça trois fois. Et comme ça, vous arrivez à avancer dans votre forzaton hebdomadaire. Voilà, tout est fait. Tout est torché. C'est extrêmement rapide. Une fois de plus. Et on arrive pour l'instant. On est à 15% de la saison. Ça avance petit à petit. Pour l'instant, ça arrive vraiment tranquillement. Et on est à 3% du festival. C'est normal. Les rivaux ne sont pas faits. Le classé n'est pas fait. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on a, comme d'habitude, bien sûr, les objectifs saisonniers. On a le radar qu'on va faire ici. Je change de voiture. Je ne vais pas le faire. Ce serait impossible de toute façon avec une voiture d'antan. On prend une voiture d'aujourd'hui. Et là, à 437 km heure, ça passe sans aucune difficulté. Seul petit problème. C'est vrai que c'est qu'il faut l'arrêter, la voiture. Ensuite, elle part un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas grave. Ça aussi, ça rapporte des points de prouesse. Tout est toujours bon à prendre. Ensuite, le saut, c'est dans le château d'Edimbourg. Ce n'est pas franchement le truc que je préfère. Je n'aime pas tellement. Et pour preuve, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. J'ai dû m'y reprendre trois fois précisément. 208, 209. Et enfin, la dernière va être la bonne. Quand même, ce n'est pas trop tôt. Je vous l'accorde. Mais bon, que voulez-vous ? J'ai décidé de prendre la même voiture pour toutes les épreuves. Et là, attention, 216. Ça passe juste. Mais ça passe. C'est le principal. Et encore, bien sûr, à chaque fois, des tirages. Des super tirages à récupérer. Ça va être pratique pour pouvoir vendre des voitures. Le dernier. La zone de vitesse. Alors là, c'est encore une fois. Encore et toujours la même zone de vitesse. On l'a déjà eu en hiver. Sous la neige. Là, on l'a en été. Alors, je sais, je sais quelle idée de prendre une Ferrari 599 XX EVO sur la terre pour faire cette zone de vitesse. Que voulez-vous ? Je me mets comme ça des petits challenges. Et vous allez voir que ça passe vraiment pas loin. Ça passe vraiment pas loin. À un kilomètre heure près. Ce n'est pas grave. On va le faire dans l'autre sens. De toute façon, c'est plutôt dans ce sens-là que ça me réussit, cette zone de vitesse. Vous me direz d'ailleurs, vous aussi, dans les commentaires, s'il y a des zones de vitesse pour lesquelles ça marche mieux dans un sens que dans l'autre. Là, il n'y a aucune difficulté particulière. Mais je suis plus habitué à tourner à gauche que de tourner à droite. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. En tout cas, ici, il n'y aura pas de difficulté. Ça glisse bien la voiture. Et là, ça marche. 156. Voilà. On a fait le force d'atour hebdomadaire. On a fait les trois défis saisonniers. Ça, c'est fait également. Ça nous permet de monter encore un petit peu dans les niveaux. On est à 33% sur la saison estivale. C'est déjà pas mal. On est encore un petit peu loin pour débloquer la corvette. La Stone Martin, ce sera pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. On est à 8% du festival. Tout ça, ça va continuer à augmenter une fois qu'on fera tous les championnats saisonniers en ligne. Venez nous rejoindre sur Mixer. Le lien est dans la description pour participer, pour nous regarder, nous éclater sur les différents championnats. Allez, une petite surprise pour terminer. Je vous donne un code pour faire encore une fois le Forzaton quotidien que vous pourrez comme ça faire tranquillement. C'est tout simplement de faire une course cross-country sur un circuit. Je vous laisse profiter de ça. N'hésitez pas bien sûr à utiliser les codes que je vous partage, à liker les différentes courses et à liker la vidéo, à la partager également. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Restez chez vous. Et à très bientôt. Allez, à ciao. Sous-titrage ST' 501